Vous êtes sur RTL. Après 48 heures d'enquête, le profil du tueur de la préfecture n'est plus du tout le même qu'au début. Et la question est maintenant de savoir comment il a pu passer sous les radars de cette institution ultra sensible et surveillée. Jean-Alphonse Richard, il faut s'attendre à un grand ménage ? Oui, avec effectivement des enquêtes internes qui pourraient être déclenchées dans les jours qui viennent. L'inspection générale de l'administration, tout d'abord, elle va sans doute être saisie pour faire l'état des lieux des conditions de sécurité au sein de la préfecture de police, plus précisément à la direction du renseignement. Le but est de savoir s'il y a eu des faiblesses lors d'éventuels contrôles. L'assaillant Michael Harpon était rentré avec un couteau en céramique, non détectable donc des portiques, mais il était accrédité, porté un badge et l'on sait que dans ces cas-là, les contrôles sont quasiment inexistants. Autre enquête interne et qui concerne aussi le dossier judiciaire, à savoir si l'informaticien converti à l'islam présentait des signes avant-coureurs de radicalisation, toute une série de témoignages va être passés au crible. En cours de vérification, le fait par exemple qu'il aurait refusé de saluer des femmes ou encore qu'il se serait réjoui de l'attentat contre Charlie Hebdo, s'il est avéré que ces signaux n'ont jamais été détectés, eh bien cela poserait de sérieuses questions sur l'évaluation des personnels travaillant dans les services policiers les plus sensibles. Merci Jean-Alphonse Richard. Merci.